Du nouveau en lien avec cette tragédie dans une garderie de l'Assomption. On a parlé d'une mort suspecte plus tôt cette semaine, alors qu'un bébé d'à peine un an et demi a succombé à de nombreuses blessures. Et là, Kevin, un employé du service de garde a été arrêté. Oui, et c'est un homme âgé de 34 ans qui a été arrêté aujourd'hui par la Sûreté du Québec. La mort de ce bambin l'avait ébranlé tout le Québec, Pierre-Olivier, en début de semaine. Je suis présentement à l'Assomption, et c'est dans cette résidence derrière moi que les services d'urgence ont été appelés mardi dernier pour un enfant d'un an et demi avec des blessures. On parle de blessures importantes et évidentes qui ont nécessité son transport à l'hôpital, notamment à la tête. Il a succombé à ses blessures quelques heures plus tard au centre hospitalier. Le suspect est présentement en interrogatoire avec les enquêteurs des crimes contre la personne. Pour le moment, on peut vous dire que c'est un employé de la garderie. Il devrait comparaître en principe demain matin par visioconférence avec le palais de justice de Montréal vers 11 heures. Les autorités sont toujours en train d'examiner la preuve. Il pourrait être accusé d'homicide. Et ici, ce n'est pas la résidence du suspect. Il habite plutôt à Notre-Dame-de-Lourdes. C'est à plus ou moins 25 kilomètres au nord d'ici. Et cette résidence de l'Assomption sert aussi de garderie en milieu familial. C'est fermé depuis et le permis de la garderie a été suspendu sur le champ. Il est important de préciser qu'il n'y a pas eu d'autres arrestations dans ce dossier. Donc, je vous le rappelle, un homme de 34 ans, un employé de la garderie qui a été arrêté aujourd'hui par la Sûreté du Québec et qui devrait en principe le comparaître samedi matin au palais de justice de Montréal par visioconférence. Merci, Kevin. Au revoir.